Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 30 juin 2023, 8h59, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire. On vit une époque où il y a beaucoup, beaucoup de distractions, il n'y a que ça, de la distraction, on est entouré d'une distraction continuelle, distraction en continu, ça ne devrait pas être les nouvelles en continu, c'est la distraction en continu, parce que, dans le fond, qu'est-ce que les médias font, c'est nous donner un spectacle. Ils ne sont pas là pour nous informer, nous renseigner, nous éduquer, oui, ils essayent de nous éduquer, mais, à leur façon, dans leur agenda, mais ils sont là pour nous distraire. Et il y a même Edward Snowden, qui est exilé maintenant en Russie, qui a dit, concernant les déclarations, chocs, les révélations concernant les programmes secrets américains sur les objets volants, qu'on a identifié les ovnis, a déclaré, un dénonciateur, un sonneur d'alarme, que les États-Unis, ou les services de renseignement, ou même l'industrie privée, plutôt, avaient depuis longtemps des engins accidentés, et d'autres non accidentés, et même des êtres extraterrestres, vivants ou non, en leur possession. Depuis très longtemps, puis tu remontes à Roswell, et même peut-être bien avant ça, on parle d'autres histoires, et qu'on a été incapables, parce que ces gens-là sont crédibles, de les contredire dans leurs arguments. Même les gens du Pentagram ont dit, on le sait, il y a des programmes qui ont été mis sur pied depuis très longtemps, tous des programmes secrets. Le président Dwight Eisenhower et John F. Kennedy, d'entre autres, qui ont déjà exposé ça au grand public, qu'au sein de l'administration américaine, il y a trop de secrets, il y a trop d'organisations secrets, il y a trop de groupes secrets. Et le complexe militaire industriel en est un, et les services de renseignement. Edward Snowden, qui s'est exilé pour avoir dévoilé plein de trucs, dont le programme d'écoute électronique, entre autres, sur tous les citoyens américains, a dit, il pense que tout ce qui est arrivé au niveau des révélations et des dernières semaines concernant les extraterrestres, est-ce que c'est orchestré pour délibérément créer une panique, moi je n'ai vu aucune panique autour de nous, et captiver et divertir notre attention pour les éloigner de sujets plus sérieux et critiques. Bon, ça c'est un point de vue, mais je peux dire une chose, ça a fait la une de quelques journaux, on en a parlé dans quelques médias, mais vraiment très, très rapidement, donc ça n'a pas été une grosse diversion, je peux dire une chose, la maladie de... Madonna, récemment, dans les derniers jours, a créé plus de chocs, et donc de chocs, et de distractions que tout ce qui a été révélé, qui aurait dû être à la une de tous les journaux, et qu'on aurait dû parler que de ça. Donc, ça c'est son point de vue à lui. Je peux dire une chose, il n'y a pas... et même toi tu le vois, il n'y a pas eu... ça a été vraiment très banal, et il n'y a pas grand monde qui en ont parlé, et si on en a parlé, moi je n'ai pas vu, et ça n'a pas été longtemps. Donc ce n'est pas vraiment une distraction, la distraction est beaucoup plus axée sur d'autres sujets, comme la communauté LGBTQ, toutes sortes d'autres programmes politiques, que ce soit le Forum économique mondial, que ce soit les incendies qu'on attribue au changement climatique, alors que 80% des incendies sont de nature humaine, tu as un incendie sur quatre de forêt qui est criminel, puis les autres sont provoqués par la foudre. Comprends-tu donc le conflit qui perdure, les ballons chinois sur lesquels on a surtout mis l'emphase pendant un certain temps, puis ça c'est... il faut que tu comprennes que c'est tous des événements qui sont lâchés par le gouvernement américain, dans ce cas-là, l'histoire des ballons chinois, c'était pour divertir les gens sur... pas contre l'idée des sorties de ces sonores d'alarme, mais c'était plus pour camoufler, puis prendre l'attention du monde, avec la complicité des médias, c'est le gouvernement américain de Biden qui a lâché, qui a parlé, puis qui a... parce que les ballons chinois, ils se promènent depuis toujours, puis on n'en parlait pas, là ils ont décidé d'en parler, parce que le même jour où on commençait cette histoire des ballons chinois, il y avait plein de scandales qui sortaient sur la famille Biden et le président Biden, puis c'est comme ça toujours. Quand le gouvernement contrôle tout, il fait ce qu'il veut, puis il publie des nouvelles, puis il lâche des informations quand il veut, pour envoyer les gens dans une direction ou dans une autre. Donc, ici je suis complètement en désaccord avec Edward Snowden, parce que, je peux dire une chose, à part les gens qui sont impliqués, puis qui s'impliquent, comme des Greer et d'autres ufologues, depuis des décennies. Puis nous, en tant que profane, il n'y a pas grand monde, ce n'était pas dans les médias tellement, tellement. Donc, c'est apprendre avec un grain de sel, tout ça, et ça nous démontre à quel point ça doit être plus que sérieux, parce que justement, on n'en parle pas, puis c'est dans le but de ne pas créer une panique, j'imagine, une vraie panique, parce que si on en parlait jour après jour, comme on aurait dû en parler, parce que c'est la nouvelle la plus extraordinaire depuis, je ne sais pas, moi, le déluge, puis l'arc de Noé, puis les Anunnaki, puis tout ce que tu veux, c'est-tu les Anunnaki qui reviennent, moi, je ne sais pas. Marco Rubio dit qu'il a, ça, c'est le sénateur, le sénateur floridien, c'est rapporté par le Daily Mail, dit qu'il a entendu des récits choquants devenus de la part de hauts responsables du Pentagone qui prétendent que les États-Unis possèdent des engins non humains qui se sont écrasés et travaillent sur la rétro-ingénierie de leur technologie. Donc, c'est quelque chose de sérieux, de très gros. Il a dit, Rubio, c'est un sénateur, là, tu sais, c'est pas un urlue berlue, puis un conspirationniste, surtout lui, Rubio, qui était déjà aussi dans la course présidentielle républicaine en 2016, on s'en rappellera, a déclaré que certains dénonciateurs devenus craignent qu'ils ne soient éliminés. Rubio a déconseillé de sauter trop vite aux conclusions. De plus en plus de dénonciateurs au Pentagone se sont manifestés avec une connaissance de première main des programmes secrets de récupération de crash devenus à révéler le sénateur américain, Marco Rubio. Le républicain de la Floride a déclaré que des responsables avec des habilitations très élevées, avec des droits de, ce qu'on appelle des « clearance », ça veut dire qu'ils sont, ils peuvent aller très haut dans la sphère des enseignements, ont occupé des postes élevés au sein de nos gouvernements, ont présenté une connaissance de première main ou des revendications de première main des programmes gouvernementaux top secret. L'ancien officier de l'armée de l'air, David Grosh, entre autres, a fait la une des journaux mondiaux, plus tôt ce mois-ci, mais moi, du coup, je n'ai pas vu la une des journaux, de tout le monde entier, mais ce n'était pas la une des journaux, lorsqu'il affirmait que des engins et des corps extraterrestres avaient été récupérés et rétroconçus par des responsables américains. Grosh a noté que ces êtres sont prudemment décrits comme des intelligences non humaines par les initiés de ces programmes hautement classifiés, car même les experts ne peuvent pas dire avec certitude d'où viennent vraiment ces êtres. Le sénateur Rubio a déclaré que certains de ces témoins qui se sont entretenus avec la commission sénatoriale du renseignement au Rubio et vice-président étaient probablement parmi les mêmes personnes référencées par Grosh. Donc, c'est quand même pas... C'est lui l'ancien officier David Grosh. « Beaucoup de ces personnes sont venues me voir avant même que ces protections ne soient dans la loi pour que les dénonciateurs se manifestent, » a déclaré Rubio cette semaine. Grosh, un vétéran de l'Air Force qui a occupé des postes à la fois à la National Geospatial Intelligence Agency et aussi à la NRO, a déclaré à l'inspecteur général qu'il avait fait l'objet de représailles illégales pour ses enquêtes sur ces mêmes programmes OVNI, hautement classifiés. Pour sa part, l'inspecteur général a qualifié la plainte de Grosh. C'est quand même fort, là, de crédible et urgente en juillet 2022, transmettant le dossier au directeur américain du renseignement national Avril Haines et au propre comité spécial du Sénat sur le renseignement avec Marco Rubio, entre autres. Le sénateur Rubio, qui est vice-président du comité sénatorial du renseignement, a souligné qu'il avait eu des menaces crédibles similaires contre d'autres témoins anonymes du comité sur leurs moyens de subsistance et même sur leur vie, des menaces, là, tu sais, on leur dit, tu vas perdre ta job si tu continues à parler de ça. Il dit, j'essaie pas d'être évasif, à déclarer le sénateur Rubio, mais j'essaie de protéger ces personnes, ces sonnaires d'alarme. Certaines de ces personnes travaillent toujours au gouvernement, et franchement, beaucoup d'entre elles ont eu, ou elles ont encore, très peur, à noter le sénateur américain, craignant pour leur travail, craignant aussi pour leurs conditions, leur carrière, et certains, certains même craignant même pour leur vie. Les commentateurs de Rubio illustrent la nécessité des protections, de protéger les dénonciateurs, ou ces sonnaires d'alarme, d'OVNI, nouvellement créés par le Congrès, qui ont été promulgués l'année dernière. Donc, on le voit, ça continue, ça continue, je vous laisserai le lien de l'article dans la description. C'est très, très gros, mais on n'en parle pas. Je suis désolé, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, Edward Snowden, mais il est complètement à côté de la traque, là. Complètement à côté de la traque. Je veux dire une chose, les chutes de Joe Biden ont plus de couverture dans les médias que ce sujet-là. Une autre distraction, c'est toutes les accusations qui tombent du ciel et qui vont continuer à tomber du ciel sur Donald Trump et qui sont bien plus couvertes à 24 heures sur 24 que le fait que les Américains, le gouvernement américain, l'industrie de l'aéronautique ont entre leurs mains, et ça a été dit par des gens très sérieux, des objets qui viennent d'ailleurs, d'un autre monde. La distraction, elle vient pas de ça. La distraction, elle vient de toutes les insignifiances qui nous entourent pour pas qu'on parle de ça, entre autres. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada